Salut, c'est Jimmy ! Jimmy a été retrouvé mort hier soir à son domicile. La tête fracassée. J'ai donc besoin d'agents confirmés pour cette enquête. Des volontaires. L'envie de faire la série de Pamela Rose, c'est l'envie de faire quelque chose ensemble avec Olivier. Et Pamela Rose, c'est le trait d'union, c'est le lion, quoi. Je lève mon verre à mon super meilleur copain. Pamela Rose est née il y a 30 ans, c'est terrible d'ailleurs. Lieutenant Richard Bullitt. Lieutenant Douglas Ripper, je suis votre coéquipier. On a fait deux films et Pamela Rose est devenue culte. Je suis pas mécontent mon petit stratagème, moi. L'idée de Pamela Rose de la série est née pendant le confinement. On a été hyper influencés par les séries américaines comme Ozark ou The Sinner ou Mindhunter. Et on s'est dit pourquoi pas réfléchir à une série avec ses deux inspecteurs débiles, Bullitt et Ripper. C'est une très bonne idée. On est dans un assassinat de youtubeurs. Il y a un mec qui veut absolument se faire des youtubeurs. Et je compte pas m'arrêter là. L'enjeu, vraiment, il est d'entraîner avec nous un nouveau public. Wow. Joli. On sent que vous venez du terrain, vous. Il fallait pas qu'on se retrouve seulement qu'avec nos potes de 20 ans. Il fallait aussi qu'on rencontre la nouvelle génération. Voilà maintenant des kits, Adam. C'est compris ? Oh, putain. Ce qui m'a séduit, c'est KDO. Évidemment, c'est les premiers à avoir imposé cet humour, à avoir ramené cet espèce de côté américain avec le bon humour franchouillard. On a dû stopper plusieurs fois les prises parce qu'on était mort de rire. J'ai dit à KAD, vous tournez la série Pamela Rose ? Je peux jouer un arbuste. Je peux jouer un trottoir. Je peux jouer un péage. Je peux jouer une poubelle. C'est OK. Ça me batte. Et action ! Pamela Rose, c'est 72 décors, 70 rôles. Il a fallu qu'on reconstitue tous les bureaux du FBI. Il fallait trouver un truc avec des... comme des open space à l'américaine. Il fallait que ça soit quand même assez actuel. On est sûr que la pièce est sécurisée. Personne ne veut rentrer. Vous avez vérifié les faux plafons, Sacha ? Vous êtes ici FBI, les murs sont infranchissables et la porte est fermée avec un code secret. 1, 2, 3, 4, c'est moi qui l'ai choisi. C'était vraiment formidable parce qu'on a tout tourné en France, en région parisienne, autour de Disneyland, parce qu'il y a pas mal de promoteurs américains qui ont construit des villas, des pavillons. Il suffit d'y mettre des voitures, des plaques, de la signalétique américaine et très vite, on peut être aux Etats-Unis. C'était fabuleux. Allez ! On va enfin savoir qui c'est, qui c'est quoi, sur qui c'est qui est mort.